Petite chronologie très rapide, donc à Shavuot, nous n'avons pas reçu les tables, non, nous avons entendu les Aseret Adibrot, les dix commandements. En vérité, nous, nous n'avons, je dis nous parce que nos âmes étaient là-bas, on fait que tourner depuis, mais nous, nous avons entendu que les deux premiers commandements, mais chaque commandement contenait en MP, je ne sais pas combien, toute la Torah, d'accord ? Mais on a entendu que les deux premiers, et après, comme vous allez voir que c'était un peu compliqué pour nous, on a dit à Moshé Rabinu, écoute le reste et tu nous apprendras, parce que pour nous c'est un peu compliqué, d'accord ? Vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'était à Shavuot, d'accord ? Il y a une discussion si c'est le 6 ou 7 Sivan, en 2448. 40 jours après, Moshé Rabinu après, il est monté pendant 40 jours, et il est redescendu avec les premières tables de la loi, le 17 Tammuz, on ne va pas en parler, ça s'est mal passé, il a brisé les tables de la loi, il y a eu la faute du Vaudor, et bingo, on est reparti pour 40 jours, où Moshé Rabinu est remonté pour demander pardon, jusqu'à Roche-Rodech et Loul, puis il est remonté encore 40 jours pour descendre avec les deuxièmes tables de la loi, et il est descendu le 10 Ticheri, le jour du Yom Kippo. Donc ça fait 3 fois 40 jours, 120 jours, ça fait combien 120 jours en mois ? 4 mois, 4 fois 3, 12. Moshé Rabinu a passé tout l'été, sans manger, sans boire, devant Hachem, à recevoir la Torah, première table, demander pardon, 40 jours, et deuxième table, d'accord ? Donc vous ne plaignez pas si des fois il pleut un peu l'été, que c'est un peu, voilà, qu'il y a des projets qui sont, voilà. Bon, c'est une blague, c'est juste une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une joke. Alors maintenant on va, on va juste parler d'un petit aspect, pourquoi c'était compliqué, pourquoi après deux commandements, on a dit à mon cher Rabinu, ça y est, on ne peut plus, ça y est, on ne peut plus, d'accord ? Ça c'est une première question, on va voir. Deuxième question, je pense que tout le monde a entendu parler comme ça, que on a, on a, ça s'appelle Paskaz ou Amatam, pour les initiés, ils savent c'est quoi, les autres, c'est qu'on a, Hachem nous a enlevé notre Yitzhara, on va voir comment. Et donc on est revenu au niveau d'Adam, d'Adam, Adam-Harichon, avant la faute, ça veut dire immortel normalement. Et à un niveau sans Yitzhara, mais ça va à l'extérieur, plus à l'intérieur. D'accord ? Il n'y a plus la Titouka, oui. Donc ça, c'est ce que tout le monde a entendu, j'imagine. Et évidemment, il va y avoir des questions là-dessus. Si c'est comme ça, pourquoi on a fauté 40 jours après ? 40 jours, ce n'est pas très long. Sur le désert, il n'y avait pas grand-chose à faire, il n'y a pas Netflix, il n'y a rien, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a pu faire 40 jours pour chuter à la faute du Vaudor et ne pas mériter les premières tables de la loi ? D'accord ? Alors qu'on était arrivé à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, ça va être un petit peu les questions qu'on va traiter ce soir. Alors, tout commence par une Mara. C'est-à-dire une Mara Shabbat, Pechette, très connue, qui dit comme ça. A chaque parole qui est sortie Hachem, alors c'est des paroles en plus qu'on pouvait voir, je ne vais pas tout détailler. Donc, les paroles d'Hachem, c'est quelque chose d'autement spirituel, évidemment, c'est pas qu'on entend quelque chose comme ça, oh, etc. Et c'est marqué dans l'Agnara que, première parole, on a entendu, vu les paroles d'Hachem qui contenaient toute la Torah en elle, même si c'était que le premier commandement. D'accord ? C'est un peu compliqué à comprendre, mais on ne va pas tout faire ce soir. En tout cas, c'était comme ça. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé ? On est mort. Ouais, je sais, c'est marqué, voilà, que notre Nechama est sorti de notre corps. C'est-à-dire que c'était trop fort, c'était trop fort, et il va falloir comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est trop fort, qu'est-ce que ça a fait. Et deuxième question, c'est Hachem, il ne pouvait pas ajuster le dosage, il ne pouvait pas faire que ce soit adapté. Mais apparemment, ça veut dire que la dose est trop forte, d'accord, de spirituel, si nos âmes sont sorties de nos corps. Donc on a l'impression que, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une erreur de dosage. Pas du tout, pas du tout, c'est fait exprès. Évidemment, vous en doutiez, c'est Hachem qui fait, c'est fait exprès, il n'y a pas d'erreur de dosage. D'accord ? Alors ici, en expliquant cela, avec le Ram Khal et un autre Rav qui s'appelle Rav Khaver Zatsal, eh bien on va comprendre ce qui s'appelle Yesod et Ma'out la Torah. C'est quoi le fondement de la Torah et c'est quoi l'essence de la Torah, pour répondre à ces questions-là. Alors comment on nous explique ça ? Vous savez que nous, nous sommes, on va dire, 600 000 et quelques, d'accord, âmes. Alors vous allez me dire, mais on est plus, on est une quinzaine de millions. Je suis désolé de vous apprendre, nous ne sommes que des petits bouts d'âmes, d'accord ? Voilà, vous ne saviez pas, vous êtes rentrés ce soir, vous allez dire, maman, j'ai appris un truc, je ne suis qu'un petit bouts d'âmes. Et en plus, ça tourne, ça veut dire, on ne passe pas qu'une fois, d'accord ? C'est du recyclage, oui. Mais il se trouve qu'il y a, alors, ce n'est pas à prendre à la lettre, parce qu'on dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ce n'est pas à prendre à la lettre, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, il y a un lien entre chaque âme complète du âme Israël et chaque lettre de la Torah. Et c'est des choses un peu complexes, mais lorsque Akadosh Baruch Hu a dit la première parole, on va expliquer de façon schématique, parce qu'il y a dix pages et c'est très profond, mais c'est tout à fait compréhensible et abordable, parce que vous êtes très forts. Donc, quand nous avons entendu la première parole d'Akadosh Baruch Hu qui contenait en impé, je ne sais pas combien, toute la Torah, chacun de nous, qui n'étions à l'époque que des petits êtres humains, innocents, plein d'œillets de serrara, et bien chacun d'entre nous a eu une réaction, une réaction extrêmement forte. Et c'est quoi ? C'est que nous sommes faits de deux parties, comme vous le savez. Le corps, le gouffre, et l'âme, la Nechama. Attention, quand on dit le corps, ce n'est pas juste des boyaux, de la viande, des chers, des muscles, etc. C'est une entité, entre guillemets, spirituelle également, mais qui a plutôt tendance à tirer vers le bas, puisque c'est commun aux animaux. Et on a une Nechama, qui est une partie divine, qui va nous tirer vers le haut. D'accord ? Ok. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'on a entendu ce premier commandement, qui contenait toute la Torah, et bien il s'est passé que chacun d'entre nous s'est retrouvé connecté à sa lettre, qui est dans la Torah. Ça veut dire, c'est une façon imagée, à sa partie de la Torah. Alors, j'explique ça, parce que sinon c'est un peu embrouillé. Ça veut dire que, c'est vrai qu'il y a une Torah. Il y a un Sefer Torah, et c'est tous les mêmes à la lettre pris. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas une conception de la Torah, où c'est marqué, je peux fumer Shabbat, et une, je ne peux pas fumer Shabbat. Il n'y a pas. Mais, il existe une facette de la Torah dans sa, dans les finesses, si vous voulez, pour chaque âme du Clé d'Israël. Ça veut dire qu'il y a, le nombre de lettres correspond aux facettes de la Torah, et correspond au nombre d'âmes de base, qui vont être divisées et tournées. Ça va, c'est clair ? D'accord. Maintenant, je vous nomme responsable, dès que ce n'est pas clair, vous faites. Comme ça. Donc, et lorsque l'on a entendu cette première parole d'Hachem, à Matan Torah, à Shavuot, 2448, et que notre âme, elle s'est reliée à ce qu'on appelle le Shoresh, la racine de notre Torah, de chacun, de chaque conception de la Torah, et cette Nechama-là, à ce moment-là, elle s'est prise à un... Poum ! Un boost. Ça veut dire que ça, on a changé de dimension au niveau de l'âme. L'âme, par cette connexion, cette proximité spirituelle, elle s'est reliée, si vous voulez, un petit peu comme un appareil, qui finalement, il est inactif, mais si je le connecte à quelque chose, admettons, je ne sais pas, moi, un téléphone, tant que je le mets en mode avion, il est en mode avion, j'enlève le mode avion, et on se bing ! Là, maintenant, il y a... La planète entière, elle peut rentrer dedans par Internet. C'est une image. C'est encore plus que ça. C'est beaucoup déjà. On aurait dit ça il y a 100 ans, les gens, ils auraient dit, t'as ma boule, toi, t'es... Ça n'existera jamais, ça. Et ça existe maintenant, d'accord ? Eh bien, ça, c'est ce qui s'est passé au niveau, mais au niveau spirituel. C'est-à-dire que chacun, s'est retrouvé d'un seul coup en upload, si on peut dire, mais alors, pas un upload avec la fibre optique, mais avec schlac, instantané, miyat, on dit en hébreu, instantané, il s'est retrouvé schtac, avec sa charge spirituelle, énergétique, si vous voulez, pour dire des mots comme ça un peu, qu'on comprend, avec sa charge ruchanite, qui correspond à sa facette de la Torah. Et ça, ça a eu comme effet que l'âme, le corps du problème, c'est qu'il n'a pas profité. Dans l'histoire, le corps ne profite pas, ce n'est pas son truc, d'accord ? Du coup, l'âme n'est plus compatible avec le corps. C'est-à-dire, deux secondes avant, il y avait une compatibilité sympathique, d'accord ? Et deux secondes après, au moment où Hashem a entendu cette parole, et nous, on a entendu, bingo, la Nechama, elle est sortie du corps. Donc, ça s'appelle mourir. Donc, on est mort. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu ? Il a fait Tal, c'est une rosée spéciale, triathamétine, il nous a ressuscité. Ça veut dire, comment il nous a ressuscité ? Il a redonné au corps un niveau qui permet de nouveau être compatible avec l'âme. Comment ça se fait, ça ? Justement, par la mort. Ça veut dire, quand quelqu'un meurt et qu'il revit, alors, il le revit avec un niveau supérieur au niveau de son corps. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a permis maintenant que le corps soit adapté à ce nouveau niveau de l'âme. Ça va ? C'est technique. Ça va ? C'est logique, c'est mathématique, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle que l'on est arrivé à la faute d'Adam-Harichon, au niveau d'Adam-Harichon avant la faute. Oui, une question ? Une question quand il y a quelqu'un qui part, qui dit qu'on récite le Gaddish pour l'élévation de l'âme. Oui. Alors oui, je te répondrai après, ça va partir dans un autre domaine, mais je croyais que tu allais poser une question, celle que je vais poser là maintenant. Mais c'est une bonne question. Maintenant, si on dit comme ça, le problème, c'est qu'à la deuxième parole, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Agmara nous dit « Rebelote ». L'âme a de nouveau quitté le corps. Alors là, on ne comprend plus. Je ne comprends pas. Alors, oui, pardon, avant je reprends, nous aussi maintenant, nous aussi, pourquoi, ce n'est pas très sympathique, pourquoi Acham a créé la mort ? Pourquoi la mort existe ? La mort n'existait pas à la base. Dans le Gan Eden, Adam Harichon était immortel. Pourquoi il a créé ça ? Il n'a pas créé à la base. C'était une option qu'Adam Harichon a choisie finalement. Et nous aussi, pourquoi à la fin de notre vie, d'une de nos vies, on a besoin d'aller faire un tour en dessous ? Oui. C'est pour permettre à l'âme qui elle, elle a fait des progressions pendant sa vie et au corps, maintenant, de pouvoir se recaler sur l'âme et puis revenir de nouveau dans une nouvelle personne. Maintenant, on ne dit rien, donc c'est bon. Donc, et eux, ils l'ont fait, simplement nous, on fait ça sur toute une vie, eux, ils l'ont fait en une seconde et beaucoup plus fort. D'accord ? Et automatique, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas travaillé, nous, on travaille toute la vie pour progresser. Eux, ils ont progressé, ils ont été branchés, directs. D'accord ? Tout de suite, boum, boost. Oui ? Alors maintenant, la question, c'est pourquoi, quand ils ont entendu la deuxième parole, puisque maintenant, ils ont un niveau d'âme qui s'est relié à leur facette de la Torah, au shorèche, à la racine de leur facette de la Torah, pourquoi la deuxième parole, on est mort de nouveau, pourquoi on n'a pas supporté ? Alors la réponse, elle est simple, parce que même ça, il y a des niveaux là-dedans. Ça veut dire qu'on n'a pas tout pris d'un coup. Il y avait dix niveaux. C'est comme dans les... Il y a dix niveaux, c'est comme ça. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. On a joué un jeu dimanche, après-midi, il y avait dix niveaux. Donc il y a dix niveaux. On a fait le premier niveau, mais on n'avait pas le deuxième niveau. Donc le deuxième niveau, on n'était pas au niveau. Donc quand on a de nouveau reçu un deuxième boost, un deuxième boost au niveau de l'âme, alors encore une fois, le corps n'était plus compatible. Donc il a fallu mourir, puis ressusciter, et là de nouveau, on était compatible. On a compris que ça allait se passer comme ça pour la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois. Apparemment, c'est quelque chose de douloureux, je ne sais pas exactement comment. Et donc là, on a dit Boshé Rabbeinu, voilà, Atkan, jusque là. Maintenant, les huit autres niveaux, on les fera avec toi en étudiant, mais là, comme ça, en intraveineuse, pour madame qui est infirmière, c'est trop... C'est trop... C'est trop, on la fera doucement, d'accord ? On la fumera doucement, mais on ne va pas la mettre en piqûre, d'accord ? Voilà. Des allusions très bizarres. Alors, voilà, donc ça, c'est une façon très technique, c'est le Siftei Chaim qui explique comme ça. Évidemment, il y a encore quelque chose de très très beau, c'est que le Siftei Chaim précise qu'en vérité, ce n'est pas dit niveau. parce que, et ça, c'est intéressant aussi dans notre vie de tous les jours, c'est que ce n'est pas niveau 1 et après, je passe au niveau 2. Quand ils ont reçu le boost du niveau 2, ça n'a pas fait 1 plus 1. Vous savez, normalement, 1 plus 1 égale 2. Eh bien, pas du tout. 1 plus 1 égale 10. Parce que le deuxième, la fusion du niveau 1 plus le niveau 2, ça ne fait pas 1 plus 1 parce que c'est, c'est exponentiel, si vous voulez. Et donc, voilà, c'est la puissance. Et donc, ça fait un niveau qui est supérieur à 2 fois 1. Et nous, dans notre vie, il faut savoir que c'est comme ça aussi. C'est très important. Des fois, on est là, on a envie de progresser dans la vie et on voit qu'on rame. On rame, d'accord ? Et des fois, on se dit, waouh, tout ce que j'ai ramé déjà pour faire 5 mètres et il faut que je fasse 10 kilomètres, je n'ai pas fini. Non, parce que, après les 5 mètres suivants, quand je vais re-ramer, je ne vais pas comprendre pourquoi, mais je vais aller beaucoup plus vite. Et ainsi de suite. C'est pour ça que souvent, dans la progression, quand quelqu'un, il va se connecter à sa partie de la Torah, parce que chacun d'entre nous, maintenant, vous avez compris qu'il ne se connecte plus en intraveineuse comme ça, mais en vivant, en vivant, en étudiant la Torah, comme vous le faites ce soir, en pratiquant les mises autres, chacun à son niveau. Vous avez compris qu'en faisant ça, je booste ma Nechama et je la permets de la décaler. Vous inquiétez pas, personne ne va... Toute la vie, ça reste compatible maintenant. On ne fait pas des... Il y a dans l'histoire, dans l'Aïmara, un. Il y en a un, c'est vrai. Pabezer Ben Dourdaï, qui lui, il a fait choum comme ça et la Nechama, elle est sortie. Mais c'est exceptionnel il y a très longtemps. Mais en théorie, oui. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Mais il faut y aller progressivement, de toute façon. Parce que ce n'est pas que la Nechama, elle sort, mais après, disons, des fois, ça peut être compliqué. Voilà. En tout cas, en tout cas, il faut savoir que nous aussi, quelqu'un qui va travailler comme ça, qui va faire des efforts pendant une semaine, il se dit, voilà, j'ai fait des efforts. Voilà. Bon, je sens que j'ai avancé un peu. Voilà, je fais mes bras roses, je fais ci, je fais ça, j'ai étudié un peu, je fais un cours, j'ai truc, j'ai arrangé ci, j'ai arrangé ça. Bon, je refais ça la semaine prochaine. Il faut savoir que ce sera plus facile. Il faut savoir qu'il y a une potentialisation, il y a un cumul. Alors, évidemment, il ne faut pas casser non plus. Parce que vous savez que c'est plus facile de casser que de construire. Construire un immeuble, genre, les deux tavoires, les jumelles tavoires, comment on dit ? Les deux tours. Hein ? Voilà. Les deux jumelles, enfin, les deux tours, pour les construire, ça a été très long, et pour les casser, avec deux avions, ça a été très court. Pour construire quelque chose, il faut, des fois, des années, et pour le détruire, un bâton dynamite. D'accord ? Donc, évidemment, il y a dans la Vodha, dans notre volonté d'avancer dans la vie, il y a évidemment, évidemment, il y a le travail régulier, et là, ça donne de l'espoir parce qu'il y a une potentialisation d'un jour sur l'autre. Ce n'est pas un jour plus un jour plus un jour quand je travaille. Il y a une potentialisation. Je change de niveau, c'est exponentiel, c'est au carré. plus qu'au carré, des fois. Mais en même temps, il faut aussi préserver parce que quelqu'un, il va travailler des fois pendant toute une année bien et puis il va partir l'été en vacances et puis là, Ibiza, tout va partir. D'accord ? C'est la bise, il fait venu, Ibiza, la bise, il fait venu, voilà. Donc voilà, c'est un exemple, il n'y a pas que Ibiza. Donc, il faut préserver pour pouvoir. Donc ça, c'est comme ça que le Sifté Chaim explique ici et c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vois que là, j'ai commencé là parce que j'ai dit je ne ferais pas plus d'une demi-heure. Là, on est bien, on est bien. Voilà. Alors maintenant, donc on comprend pourquoi pourquoi à chaque fois notre âme serait sortie de notre corps à chaque parole d'Akadosh Boku. Mais c'est pour ça qu'à la deuxième parole on est à dire qu'elle doit beaucoup d'arrêter. Maintenant, du coup, ça va aussi répondre à la fameuse question. Comment se fait-il que si on est arrivé au niveau d'Adam, Marie-Chonne, d'Adam avant la faute qui est arrivé, donc c'était la perfection, quasi perfection, largement pour nous, comment ça se fait qu'on a fauté 40 jours après avec la faute du Vaudan ? Alors on a la réponse parce qu'on n'a fait que deux niveaux. D'accord ? On n'a fait que deux niveaux. On n'a pas fait les dix niveaux. Donc c'était partiel. C'était partiel, oui. De la même façon qu'Adam, Marie-Chonne, lui non plus, il n'était pas à 100%. Sinon, il n'aurait pas pu fauter. Même si sa faute n'était pas du tout comme la nôtre. Oui, je vais expliquer ça. Il reste deux petites notions à expliquer. Donc, Adam, Marie-Chonne aussi, il n'a pu fauter. Il a fauté, c'était un niveau de faute comme si nous, on se jetait dans le feu. Vous voyez ? Il a fait un calcul pour mieux servir Hachem. Il n'avait pas du tout envie. Nous, qu'on faute, c'était pour faire mieux. D'accord ? C'est quoi ? En résumé. En tout cas, comment se fait-il qu'on a fauté 40 jours après parce que c'était seulement partiel ? Alors maintenant, qu'est-ce que ça a changé quand Adam, Marie-Chonne, avant la faute et après la faute ? Alors, il faut expliquer ça, c'est très connu. Toujours, c'est le Ramchal qui explique. Il va venir par Siftechaïn. Avant la faute, avant qu'Adam, il mange le Hatsada, l'art de la connaissance du bien et du mal, son corps n'avait aucun penchant négatif. Pas comme nous. D'accord ? C'est vrai que c'était la partie corps qui n'est pas au niveau de la partie âme, mais les deux pouvaient travailler ensemble pour arriver à la perfection et il était à 99,99%. Il avait juste une heure à faire parce qu'il a été créé le vendredi et c'était en fin de journée. Il y avait juste une heure après ses Shabbats et c'était bon. Donc, il y avait vraiment un petit chouïa, un angstrom à faire. D'accord ? Ça, c'était le niveau d'Adam Haïcha. Oui. Mais son corps était autant spirituel, si on peut dire, que son âme et les deux participaient de la même, de la même, pour arriver à la même perfection et être chalème, être entier. Oui. Quand il a mangé le El Sadahat, là, il y a eu une dichotomie. Là, maintenant, le corps va vers le bas et l'âme va vers le haut. Et nous, on est dans cette situation-là. D'accord ? Donc, lorsqu'on a entendu les deux paroles d'Akkadosh Mokru, les deux premiers commandements, quand on dit qu'on est arrivé au niveau d'Adam Haïcha en avant la faute, ce n'est pas exactement. C'est parce que sinon, on ne comprenait pas. Moi, j'avais cette question pendant 30 ans. J'ai la réponse que c'est avec eux aujourd'hui, enfin, dans cette semaine. En fait, ce n'est pas exactement. D'abord, vous avez vu, puisqu'on n'a eu que deux niveaux et pas dix. D'accord ? Et voilà, parce que on sait simplement, on est rentré un peu dans le même processus. On est rentré dans le même processus que notre âme a reçu ce boost comme ça, extraordinaire, et qui a fait que le corps n'était plus compatible et Abkhachem a réajusté le corps à l'âme par la mort puis la résurrection et il a fait une fois, deux fois, et on aurait pu continuer comme ça. Mais on n'a pas continué. Donc ça, ça répond à cette question. Maintenant, je fais... Hein ? Juste une question sur le mort. Oui. Des mortes physiquement. Ah oui, mort, mort. Tang, oui. Ah oui, je tombe. Là, voilà, c'est ça. Alors maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est lorsqu'on a reçu les... Alors, il y a deux questions. Enfin, non, on va faire plus qu'une question de ce qu'il est là. Qu'est-ce qui reste de ça, nous, maintenant ? Qu'est-ce qui reste de ça ? D'accord ? Est-ce qu'on a tout perdu ? Parce que ces deux niveaux, on les a eus quand même. On les a eus. Oui. Qu'est-ce qui reste de ça ? Bonjour. Qu'est-ce qui reste de ça ? Puisqu'il y a eu la faute du Vaudor, forcément, on a perdu un peu de ces deux niveaux. Je ne vais pas vous citer les références et tout parce que ce serait long et je les ai là. Et puis, je veux conclure parce que je ne veux pas que ce soit trop long les deux parties. Ceux qui ont des questions, on reprendra si vous voulez. Mais, voilà, ici, on a le Ramchal et on a aussi le Ramak, donc deux, deux grands sages qui nous expliquent que même si, effectivement, ces deux premiers niveaux qui sont à des niveaux extraordinaires qu'on ne peut pas imaginer, on en a perdu une partie mais on n'est pas redescendu à zéro. On n'est pas redescendu à zéro, ce qui fait que nous avons deux naissances, Baruch Hashem, ce qui s'appelle un certain potentiel spirituel, on ne part pas de zéro. D'accord ? Et c'est ça qui nous permet qui nous permet de, comment dire en anglais, comment on dit joy, to make a difference. Oui ? Voilà. Il nous permet de ça. Il faut savoir qu'on a non seulement ce potentiel qui est en nous et on a, si vous voulez, comme une mémoire. On a une mémoire de ces niveaux-là et donc, c'est pour ça que quand quelqu'un se met dans un Vodat Hashem, alors qu'est-ce qu'on en tire ? Un, il a un potentiel qui est très fort. Deux, il y a une sorte de mémoire, si vous voulez, c'est plus facile de reprendre. Et deux, on voit qu'il y a une potentialisation quand on progresse d'un niveau sur un autre niveau. Ce qui fait qu'il ne faut pas s'angoisser en se disant mais ça va, je ne pourrais pas arriver à ça, à ça, à ça. Tu ne sais pas où tu vas arriver. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Et ça, c'est... Alors maintenant, la différence qu'il y a entre notre vie maintenant et ce processus des dix niveaux du départ, des dix commandements, c'est que les dix commandements, c'était sans rien faire. Il fallait juste être là, on écoute, et bing, d'accord ? Chou, ch'tou, 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 ch'tou. Ouais, un bruit comme un autre. Alors que maintenant, avec les deuxièmes tables de la loi, il faut faire le job. C'est-à-dire la Torah, la Torah qui vient de or, lumière, ce n'est pas juste une sagesse, ce n'est pas juste des connaissances. Ça a le pouvoir de faire ces changements de niveau de l'âme. Et ne vous inquiétez pas, le corps, il sera compatible. Il faut faire beaucoup, beaucoup, il faut faire toute une vie pour qu'après, il y ait besoin de repartir, de remettre le corps à niveau, d'accord ? Et donc maintenant, nous, on a cette avodala, on a cette possibilité, mais elle est uniquement dans la Torah. Ça veut dire, c'est vrai que la Torah, il y a beaucoup de psychologie, de coaching, de choses qui on découvre maintenant, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute, et tout, c'est extraordinaire, c'était déjà dans la Torah, oui. Ça, c'est juste des idiotes, c'est des connaissances, c'est de la sagesse, c'est de la chokhmah, c'est de la technique, c'est tout ce que vous voulez en trucologie, d'accord ? Tout ce que vous voulez. Mais ça reste technique, ça reste technique, ça ne touche pas l'âme de la personne. Par contre, tout ce qu'on fait dans la Torah, Torah, Mizot, il moud, oui, ça, ça touche l'âme de la personne et ça change son niveau, ça lui permet de progresser, de changer son niveau, comme il y a eu au moment de la Tante Torah, sauf que au moment de la Tante Torah, c'était automatique, et là maintenant, nous, on doit trimer, trimer, plusieurs vies pour essayer de grimper, 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 et à la fin de toutes ces vies, on aura le résultat de ce qu'on a fait pendant, pendant nos vies. Je crois que c'est tout ce... En fait, on compare, on compare, si vous voulez, le premier processus qui était les dix commandements à une flamme, une flamme, il n'y a rien à faire. Il y a une flamme, je mets ma branchée dedans et elle cuit, d'accord ? Il n'y a rien à faire. Ah, maintenant, une braise. Nous, ce qu'on a maintenant, c'est une Torah qui est comme une braise, ce n'est plus la flamme, il faut souffler dessus, il faut travailler, il faut mettre des brindilles, il faut travailler. Ce n'est plus automatique, d'accord ? Parce qu'il faut l'introduire. Alors, il faut la faire grandir, il faut... Alors qu'avant, c'était un peu... Voilà ce que je voulais partager avec vous et pour introduire Teddy et Laura. Justement, le Zohar va expliquer pourquoi il y a des gens qui naissent avec et qui n'ont pas 100% de leur potentiel corporel. Il s'agit de ça, d'accord ? Donc, on voit que le corps n'est pas, entre guillemets, chalème, oui. Alors, c'est marqué que c'est l'âme qui choisit ça. L'âme, avant de descendre, elle choisit dans quel corps elle va être. Alors vous allez me dire, si c'est comme ça, il y en a qui vont se dire, moi j'ai bien choisi. Je suis belle, intelligente, riche, bonne famille, je suis né à New York, Paris, je ne sais pas. Voilà. C'est mieux qu'à Orléans, Montélimar, je ne sais pas. Non, pourquoi pas ? Non, si, ça marche, non, si. Donc, Non, comment ? Voilà, c'est parce que on a été reçu par le PDG de Kouchner qui est de Nancy. Donc, comme quoi. Voilà. mais non, c'est que l'âme, elle ne va pas choisir ce que nous, on a envie d'être ici, que tout le monde a envie d'être beau, intelligent, grand, fort, je ne sais pas quoi, ou mince, je ne sais pas, ce que vous voulez. Non. L'âme, elle choisit ce qui va correspondre à son travail dans cette vie-là. Et si, elle choisit ce qui est en vérité un challenge, nous, on croit que c'est un avantage, d'être super belle, moi, je suis un garçon, donc je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai déjà discuté avec des filles, qui sont très très jolies, et on me dit, vous ne savez pas, vous ne savez pas, c'est terrible, c'est une des pires choses au monde. Rigolez, voilà. Non, ben si, c'est très difficile, c'est très difficile. J'ai un ami, sa fille, c'était la Miss France 2012, qui s'appelle Ménard, je ne sais plus son prénom, Malika. Je connais très bien son papa, donc une fois, on a déjeuné ensemble, enfin moi, on était dans la pizzeria, et j'étais assis à Corte Eden pendant deux heures, d'accord, et incroyable, c'est une fille qui a, je ne fais pas de la pub, mais, d'ailleurs, il faut à chez Emma pour son papa, mais c'est une fille qui a fait des études, et machin, qui a fait journaliste, qui veut refaire psychologie maintenant, qui aide les gens, qui veut faire des associations, qui est incroyable, très très, alors qu'on pourrait croire, la Miss France, c'est ça, c'est ça, et donc, c'est difficile, c'est difficile de s'imposer autrement que par sa beauté, quand on est très belle, d'accord, c'est un avantage quand on n'est pas belle, au moins, on vous prend pour l'esprit, voyez, pareil pour les garçons, oui, voilà, non, donc, pour dire que l'âme, elle va choisir, pas, d'après les critères absolus, ce qu'il y a de mieux, elle va choisir ce qui lui convient, pour ce travail, pour cette vie là, et des fois dans une vie, elle choisit comme si, et des fois dans une vie, elle choisit comme ça, et c'est vrai que c'est, c'est pas facile, parce que c'est dur à vivre, pour les personnes elles-mêmes, et pour leur famille, mais, mais en vérité, l'âme a choisi ça, parce qu'elle sait que c'est là, où elle va faire ce travail, dans ce passage sur Terre, et il y aura d'autres passages, et il y en a d'autres avant, qui seront différents, voilà, donc maintenant, je laisse la parole, à Cédu, je résumais beaucoup, j'espère que c'était quand même, un plaisir, alors je l'ai, oui, alors, juste je relance les machines, c'est plus facile pour le montage après,